... 1997 a commencé par deux journées extrêmement froides avec des températures de l'ordre de moins 20, voire moins 24 auricées le 2 janvier. Mais ce fut les deux seules journées vraiment de l'hiver. Ensuite, la douceur a repris le dessus et le printemps a été humide. Sauf la fin du printemps où, au mois d'avril, on a connu une gelée redoutable, une gelée de printemps qui a détruit plus de 2500 hectares en Champagne. Et puis, à nouveau, le beau temps est revenu et au mois de juin, on a eu un mois de juin extrêmement pluvieux qui a fait redouter le pire aux vignerons car le vieil ennemi des vignerons, le mildiou, ce champignon microscopique qui détruit le feuillage et les grappes, a été extrêmement difficile à combattre. Et ce n'est qu'à partir du début juillet que le beau temps est revenu et en même temps le sourire des vignerons qui ont pu sauver leur récolte et connaître après une fin de cycle extrêmement favorable pour la maturité. Les vendanges débutèrent le 15 septembre, donc relativement précoces. Et les vins possédaient un bel équilibre tout à fait intéressant pour faire un millésime l'ençon qui, comme à son habitude, a assemblé Pinot Noir et Chardonnay pratiquement à part égale. Aujourd'hui, ce vin présente une belle robe or. Elle est animée de fines bulles. Au nez, domine les arômes de fruits jaunes, puis des notes de fougère s'expriment sur un fond minéral. Au palais, l'attaque révèle des fruits mûrs où se mêlent des notes empiromatiques et minérales d'une grande persistance qui prédispose ce vin, avec sa fraîcheur et sa droiture, à des accompagnements avec les poissons nobles ou voire avec des bisques de crustacés. À votre santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...